Précédemment dans l'amour étrange, six candidats prêts à se salir les mains ont pris leur marque dans notre ranch. Les chevaux ne se sont pas enfuis, les moutons ne sont pas perdus dans les montagnes, donc on peut dire que nos candidats se débrouillent plutôt bien côté gestion des tâches. Concernant les rapprochements sentimentaux, des amitiés se sont déjà créés et des attirants se sont dévoilés. Nous avons même pu assister à un baiser échangé entre Lison et Romain, les chouchous de l'émission, pour l'instant qui ont obtenu un date romantique pour les aider à développer leur relation. Allons d'ailleurs regarder ce qu'il se passe durant ce rendez-vous. L'ambiance est très romantique. Lison a l'air de passer un sublime moment et Romain paraît intéressé. Sous-titrage Société Radio-Canada Hey mes conjureurs et conjureuses ! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 2 de notre let's play télé-réalité L'amour est orange. Si vous avez manqué l'épisode précédent je vous le mets dans le petit i. Mais vous avez peut-être vu pendant le machine mode d'introduction qu'il y a eu pas mal de rapprochements entre certaines personnes. On a pu voir Melinda un peu au centre de l'attention et on a pu aussi remarquer qu'il y avait beaucoup de romantisme pendant le date entre Lison et Romain qui sont d'ailleurs vos candidats favoris pour le moment. Je vous préviens vous n'êtes pas au bout de vos surprises pour cet épisode. Nous allons tout de suite retrouver les candidats dans le range. On se retrouve le matin. Écoutez j'ai pas mal de choses à vous montrer. Les relations sentimentales. Alors là on est sur le panneau de Lison qui avec Romain a vraiment bien avancé dans sa relation. Donc amical ils ont dépassé la moitié. Sentimental ils sont presque au niveau de la moitié. Elle est devenue aussi très amie avec Melinda comme vous pouvez le voir. Elles sont vraiment copines. Raquel pas spécialement ça a pas trop collé. Et Grant et Camille ça se passe plutôt bien. Du côté de Melinda et voilà voilà le petit souci hein. Melinda a trois relations sentimentales pour l'instant. Elle n'est en couple avec personne. Elle ne l'a concrétisé avec personne. Il n'y a rien de sérieux entre guillemets. Même s'il y a beaucoup plus d'amour et d'attirance avec Grant. Elle a un début de flirt avec Camille et un petit peu avec Raquel. Bon et elle s'entend bien avec Lison et Romain bof. Melinda est au centre de tout. Sincèrement on va pas se le cacher. En fait quand je fais un machinima normalement je ne sauvegarde pas. C'est à dire que je fais mon machinima et je reprends après à l'état avant le machinima pour pouvoir jouer un gameplay. Et en fait là j'ai eu un petit bug. J'ai sauvegardé et j'ai pas réussi à revenir en arrière. Et donc il s'est passé qu'en fait pendant que je faisais mon machinima avec Romain et Lison qui étaient partis en date. Et bien Melinda, Camille, bref il y a eu des relations qui se sont créées quoi. Ils ont fait un petit peu leur life. Et donc bah quand je suis revenue j'ai vu ça j'ai fait ah bah écoutez ok. Melinda est vraiment le centre de l'attention pour tout le monde ici. Et là je remarque cette pauvre poule qui pue la mort. Il va falloir s'occuper d'elle. Ensuite donc Camille a une très bonne relation amicale avec Raquel. Vraiment ils sont extrêmement proches. C'est assez dingue. Par contre vu que Raquel a un petit crush sur Melinda et que Camille aussi. Je sais pas trop comment ça va se passer le délire. J'avoue je sais pas. Ensuite nous avons Grant qui lui bat à sa relation avec Melinda. Et sinon il s'entend vraiment bien avec tous les autres à peu près pareil. Voilà ça se passe plutôt bien. Grant il fait sa petite life quoi. Il a envie d'être avec Melinda. Pour l'instant il y a pas encore eu de crise de jalousie ou quoi. J'avoue que j'aimerais bien voir si jamais ça va arriver quoi tout simplement. Pour Romain il est totalement fidèle à Lison. Tout du moins pour l'instant. Voilà il est à fond sur elle. Il est ami avec Grant. C'est genre son meilleur poteau. Et puis les autres voilà. Il se concentre pas trop sur les autres. Il est vraiment focus sur Lison. Donc je suis assez contente par rapport à Romain. Et pour Raquel on voit qu'elle a du love qu'avec Melinda. Et qu'elle est très 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 amie avec Camille. Et pas mal avec Grant aussi. C'est assez dingue en fait. Parce que finalement Raquel est proche de ses rivaux entre guillemets. Si elle est vraiment focus sur Melinda. I don't know. Ça va être assez complexe je pense cet épisode. Donc sinon vous voyez que j'ai rajouté s'occuper des animaux. Et entretenir le jardin dans les plus. Les trucs à faire. Par contre j'ai remarqué en fait que quand je fais ça. Et ben les Sims ne font que ça. C'est à dire que vraiment ils ne font que s'occuper des animaux. Et n'interagissent très très peu entre eux. Donc pour l'instant on en est où ? Tout le monde a faim c'est ça. Mais allez manger les gens si vous avez faim. Pourquoi tu vas danser toi ? Ok tout le monde a l'air de s'occuper des petits besoins. Je vais démarrer bien entendu la réunion. C'est parti la réunion a débuté. Et on va voir ce qui va se passer entre tout le monde. Melinda. Est-ce que Melinda elle va pas essayer de développer une relation avec quelqu'un quoi ? Ah Camille s'est assise en face de Melinda et Melinda est partie. Alors Lison. Et ben Lison elle va s'occuper de la poupoule. Ah mon dieu il faut nettoyer ça. Romain il pourrait venir. Ah il est allé s'occuper du jardin. Parler une plante trop chou. Romain tu vas venir parler aux animaux pour les tondre et tout. Et donc là les poules elles puent. Et comment je fais pour les nettoyer ? C'est possible ou pas de les nettoyer ? Interaction sociale. Bah je sais pas trop. Montrer un mouvement de danse. Oh ça pourrait être drôle. Romain tu vas nous traire la petite... Est-ce qu'on a besoin de lait ? Oh mais les poules qui puent là c'est atroce. Nettoyez-vous les poupous là. Grande qui arrive pour nourrir au biberon. Elle qui parle avec ce mouton là. Et ben tu peux tomber pour avoir la laine. Tout le monde vient ici pour les poules. Voyez ils interagissent pas du tout entre eux. Ils s'occupent juste des poules. Voilà. Chouette hein c'est chouette. C'est fatigant. Et y'a des chevaux aussi. Ah non ils font dodo. C'est parce que les chevaux ils dorment que vous vous en occupez pas. Vous voyez là ils font que s'occuper des animaux. En vrai ils deviennent plus amis avec les animaux qu'entre eux. Genre ça me fait vraiment rire. Deux bouteilles de lait. Bah écoutez ça c'est parfait. Hop on va les mettre au frigo. Très bien. Couvés dans le poulailler. Oh y'a un poussin ? On va voir un poussin ? Oh c'est trop mignon. Ah Grande s'est fait attaquer par les poules. Oh non mais les poules elles puent c'est horrible. Vous voyez y'a aucune interaction entre les gens. Alors que lui il est très enjôleur. Mais y'a zéro interaction. Enfin vraiment ils sont tous avec les animaux. Ouh là. Attendez elle veut être paranoïaque Melinda. Ça peut être très drôle. Pourquoi pas. Écoutez moi je laisse le jeu faire. Je vais enlever s'occuper des animaux. Parce que c'est pas possible en fait. Regardez ils font que ça s'occuper des animaux. Parlez entre vous. Bon dieu. Alors elle elle pense à quoi ? Ils ont discuté avec Raquel. Romain aussi s'est fait taper. Mais non. J'ai pépé. Ah bah là maintenant tout le monde va s'occuper du jardin. En fait les gens préfèrent faire les tâches plutôt que discuter entre eux. Regardez j'ai enlevé s'occuper des animaux. Et maintenant tout le monde va pour s'occuper du jardin. Mais c'est complètement dingue ça. Là ils vont faire quoi ? Là c'est pour les poules ramasser les oeufs. Ah s'occuper du jardin ça compte pour les poules. Là vous voyez ils veulent tous aller ramasser les oeufs. Non mais. Vas-y on va arrêter de faire s'occuper du jardin. On va mettre. Même faire l'amour s'il faut. Parce qu'il faut qu'il se rapproche un petit peu. En plus c'est vous qui m'avez dit mais fais un crac crac et tout. Vous êtes des ouf. Vous êtes des ouf. Non mais il faut qu'il se rapproche là. Être amical en plus. Voilà. Là j'ai mis que des interactions sociales. Voilà parce que là ils se sont déjà occupés de tous les animaux. C'est bon maintenant papoter un petit peu entre vous les gars. Waouh. Ah ouais là ils sont en train de mettre de la bouffe de partout. Les poules sont très contentes je pense. Les poules, les coques. Oui animal heureux tout va bien. Et les chevaux par contre c'est toujours le gros dodo. Oh non mais ça c'est sale. Attends on peut venir nettoyer. Là-bas il y a toujours de la nourriture ça c'est parfait. Ok. Ah oui aussi. Je crois que Lison a monté un petit peu à cheval. Ouais ça c'est trop cool. Elle est deux en équitation. Et pour Camille il est presque deux en équitation aussi. Faudrait qu'il aille au pipi Camille. Il va falloir qu'on nettoie tout ça. Venez là. C'est parti pour nettoyer la litière. Donc là c'est Melinda et Lison qui sont en train de le faire. Très bien. Bah vous allez bien être cracra. Oh là là là. Tout le monde débarque. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tout le monde débarque ? Est-ce que vous allez enfin parler entre vous les gars ? Parce que bon ce serait peut-être temps. Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Disperser de la nourriture à proximité. Mais ça suffit. Oh. Alors par contre attendez parce que là. Melinda elle est en train de parler avec Romain. Lison reste là dans les parages te plaît. Tu vas faire quoi ? Faire du point de croix. Va pas faire du point de croix. Débarque. Parle avec elle. Mais montre ton territoire. Non mais oh Lison. Te fais pas avoir par Melinda. Elle a déjà trois personnes. Non mais Melinda faut pas pousser une idée. C'est parti là. Ah bah Romain s'est barré. Écoutez. Romain s'est barré. Ce n'est pas plus mal. Les litières sont propres. Alors dans le frigo je peux mettre avocat comme ça. Les oeufs. Ah non les oeufs ça se met pas au frigo. Je savais pas que ça se mettait pas au frigo les oeufs. Romain et Lison qui parlent. Ça c'est top. Grant il fait quoi ? Il est où ? Je sais pas. Il va encore. Disperter de la nourriture. Non mais il y a un bug avec les poulaillers là. C'est pas possible. Arrêtez d'aller disperser de la nourriture les cocos. Faut arrêter là. C'est bon. On sature. Oh Camille a décidé de monter sur Smart. D'accord. Et bah écoutez. Pourquoi pas l'entraîner un petit peu ? Faites des entraînements de saut. Bah Camille il profite de sa life. Vous savez quoi. Il se prend pas trop la tête j'ai envie de vous dire. Alors Melinda qu'est-ce qu'il se passe ? Discuter avec Grant. Mais pétard. Heureusement que je regarde. Mais il y a écrit discuter avec Grant. Il se galoche là. Ok bon. Waouh Melinda et Grant. Ah oui c'est oui. Ah oui la barre rose est très très forte là. Ok. Et là après il y avait écrit quoi ? Regardez le film actuel. Qui regarde un film ? Lison meuf. T'es en train de faire du point de croix. Faut arrêter là. Non là faut arrêter ma chérie. Faut aller se laver. Tu vois c'est important de se laver. Romain il veut disperser de la nourriture. Non mais il y a un bug avec le poulailler ça me souple. Vas-y. Va faire hygiène et après t'auras besoin de se divertir. Et Raquel. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle pleure. Raquel a l'impression que cela fait une éterne idée qu'elle n'a pas fait de choses romantiques. Raquel. Elle vient de voir. Oh pétard ! Relation vouée à l'échec. Jalousie. Vous avez surpris quelqu'un à qui vous tenez beaucoup avec quelqu'un d'autre. Soudainement vous n'avez plus envie de tenir autant à cette personne. Et anxiété qui monte à peur de l'infidélité. Mais vous étiez même pas en couple. Ce sentiment d'anxiété plane sur Raquel qui découvre quelque chose de nouveau sur elle-même. Une peur qui n'était pas là avant. Qui grandit en elle. Prêt à la paralyser à tout moment. Donc là attends. Avec Melinda c'est descendu de ouf. Raquel. De base elle est attirée que par les femmes. C'est ce qu'elle dit et tout. Mais là le problème c'est que bah. Je peux pas avoir plus de Sims dans le foyer. Genre comme il y a les deux chevaux en fait. Je peux pas avoir 8 Sims malheureusement. Parce que j'aurais bien aimé rajouter une fille. Rajouter un garçon et tout. Pour faire un petit peu mieux. Mais est-ce qu'elle pourrait pas essayer peut-être. De se rapprocher de quelqu'un d'autre. Je sais pas. En fait ça va dépendre si le jeu me le permet ou non. Mais là Raquel est complètement dégoûtée par rapport à Melinda. Donc c'est la fin. Ah oui. Elle est même en colère. Très en colère contre Melinda. Très très bien. Melinda qui elle n'en a rien à carrer pour l'instant. Pris sur le fait infidélité. Mais elle était pas en couple. Attendez. Pourquoi il y a un truc d'infidélité ? Alors là je mets dans love. Si je vais dans ouvrir le profil. Intérêt réciproque. Mais elle était pas en couple. Elle a grave besoin de se divertir. Franchement pour te divertir. Regarde la télé oui. Non mais t'as raison. T'as raison. Ça va la détendre. Faudrait aussi après qu'elle s'occuper de son hygiène. Grant. Il voulait encore embrasser. Encore ? Grant veut encore l'embrasser. Mais what ? Mais faut se calmer Grant là. Niveau 2 en équitation pour Camille. Et lui il va disperser de la nourriture en proximité. Alors que je t'ai dit 20 fois d'aller prendre une foutue douche. Et Camille par contre il gère de ouf. Regardez-le. Camille et Smart ils ont l'air super proches. Allez go. Wouh. Mais non mais ils sont trop mignons. J'adore. Alors on a des avantages de groupe peut-être disponibles. Bonus sociaux. Bonus de romantisme. Avez-le vos chances de réussir lorsque vous utilisez des interactions. L'ambiance du groupe drag permet de rendre enjôleurs tous les sims présents. Donc ils vont avoir envie quoi. Bon là ils sont tous enjôleurs. Normalement quand t'es enjôleur tu y vas quoi. On y va quoi. On y go. Ah là 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 là. Après je vais rajouter bonus de romantisme. Et bonus d'amical. Bon là. Et maintenant bah on attend. Ils sont allés prendre une douche tous les deux. Bon ils sont pas dans la même pièce. Ils sont à côté. Pour la fin de cet épisode là. Un couple va avoir un date. Qui sera disponible. Oh. Je vous jure qu'il y a des bugs dans mon jeu. Regardez ce qu'ils ont fait. Mais. Mais ça. Mais arrêtez de disperser de la nourriture. Bande de gros psychopathes. Regardez toute la bouffe. Non mais là les poules c'est bon. Là elles sont nourries pour 8 ans en fait. Bref. Je disais pour cet épisode là. A la fin de l'épisode. Il y aura un nouveau date. Et on le verra à l'épisode 3. Mais à la fin de l'épisode 3. Il y aura un couple qui va être désigné. Pour obtenir la private room. Oui. Et donc. Bah il y aura la private room. Pour l'épisode 4. Et après on verra à la fin. Comment ça va se passer. Enfin bref. La private room c'est ici. Voilà. Avec des pétales de rose. Et le lit double. Donc là il peut se passer des choses. Normalement entre les sims. Donc. On verra bien. On verra bien. Hi hi hi. Ce sera dans l'épisode 3. Qu'on débloque la private room. Pas avant. Par contre. Arrêtez vos bugs quoi. Là c'est pas possible. Camille. Grande. Arrête de disperser de la nourriture. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Fais pas ça. Par pitié arrêtez ça. Il a besoin d'aller prendre une douche. Je vais prendre une douche. Va prendre une douche. Non mais là c'est pas possible. Ah qu'est-ce qui va pas ? Tu vas pas bien ? Divertissement médiocre. Ah bah tu peux aller t'amuser chouchou. Lison. Elle va demander à Smart. D'aller jouer un petit peu. Par contre attendez. Donc. Elle voulait enlacer Camille. C'est amical ou c'est sentimental ? Parce que c'est elle qui a voulu faire l'interaction là. Donc Raquel. Pourquoi ? Alors. Ouvrir le profil avec Camille. Il y a. En adoration. C'est très mignon. Non mais stop stop stop. Arrêtez d'aller disperser de la nourriture. Je vous en prie. Je vous en supplie. Vous pensez que si je mets fin à la réunion. Ils vont arrêter. Et après je recommence. Mais arrêtez. 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 Danser. Bah va danser si tu veux. Je m'en carre le carillon. Arrête de disperser de la nourriture. J'en peux plus. Parle à ta meuf là. En vrai. Vous voulez pas faire un premier baiser ? Allez. Premier bisou. Je vous aide parce que là. Vive les bugs. Elle va pas encore disperser. Me dis pas qu'elle va disperser. Mais non. Je vais pleurer. Pourquoi ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Elle est très embarrassée. Pris sur le fait. Parce qu'elle est infidèle. Alors que lui. Il veut tenter un premier bisou. Il y a moyen qu'elle le repousse. Et elle disperse de la nourriture. Bon. Bah écoutez. Vive les bugs. Wouh. Alors on a Raquel qui est au galop. Sur pirouette. Non mais regardez la tête de Raquel. Incroyable. Franchement incroyable Raquel. Bah écoutez. On laisse Raquel s'amuser un petit peu. Mais je veux voir si Grant et la petite Melinda. Il y a quelque chose. Oh non. Il y a un bug. Sérieux. Parce que j'en ai marre. Bonjour. J'en ai marre. Donc là. T'as Grant. Qui normalement. Est censé avoir embrassé Melinda. Sauf que. Ça marche pas. Mais je. Je me fais bully aujourd'hui. Par le jeu. Là c'est pas possible. Et ça s'est bien passé ou pas. Pétard. Je crois qu'il voulait aller faire crac crac. Je crois qu'il voulait aller faire crac crac. Il y avait l'interaction faire crac crac. Mais ils pouvaient pas parce qu'ils avaient pas accès à la chambre. Et bah c'est plutôt bien quand même. C'est bien. C'est à dire qu'ils ont envie. Mais je veux pas que dans ce laisse-faire là. On soit trop débridé. Voilà. Vous avez pas encore eu accès à la chambre. Ok. Bon. Donc. Grant et Melinda c'est une affaire qui roule. Très bien. Je pense que c'est eux qui vont avoir le date. Est-ce que c'est eux qui auront la private room à l'épisode 3. Je sais pas encore. On verra. Mais je pense que c'est eux qui vont avoir le date. Sincèrement. Camille. Est-ce que Camille pourrait essayer quand même de venir la voir. Voilà. J'ai envie de... J'ai envie de voir. Si Camille peut réussir à la rapprocher. Hop. Et t'armer. Elle pue. Elle chmoute. Oh. Faut qu'elle aille se laver après. Y'a rien qui va. Lison. Ne disperse pas de la nourriture. Je t'en supplie. Arrêtez de disperser de la nourriture. C'est pas possible. Je vais pleurer. Pourquoi ? Pourquoi vous dispersez ? Je vais arriver au stade où je vais enlever le poulailler. Là. Ouais. C'est en train de me saouler. Là. C'est vraiment en train de me saouler. Donc je vends le poulailler. Voilà. Et puis les poules. Vous avez plus de poulailler pour l'instant. Vous bouffez par terre. Et puis on verra plus tard. Parce que j'en ai ras-le-pompon. Alors. Oh. Mais c'est génial ça. Mais dis donc. Melinda c'est pas possible. T'as un souci ou il se passe quoi ? Donc Camille qui n'a pas vu ce qui s'est passé entre Melinda et Grant. Je viens de faire un bisou sur la joue à Melinda. Melinda a l'air totalement ok. Y'a Grant. Y'a Grant. Il remarque pas. Y'a rien. Tu vois rien. Attendez. J'ai eu peur là. L'interaction c'était quoi ? Poser une question risquée. Ok. Ok. Il a posé une question risquée. Oh. Y'a des toilettes cassées ici. Attendez. Je remplace. Poule noire n'a pas trouvé son poulailler. Il pourrait s'enfuir. Oui. Mais je vais vous mettre un poulailler. Oui. Oui. Je vais vous mettre un poulailler. Attendez. Il se passe quoi là ? Camille. Ah oui. Ça a augmenté la relation quand même là. Camille et Melinda. Oui. Oui. Ah. Lison. Lison qui parle avec Romain. Très bien. Et voilà. Tout le monde vient pour disperser de la nourriture. Donc ça. Ça doit être un nouveau bug. Malheureusement pour moi. Le problème étant que c'est juste pas jouable quoi. Si les Sims passent leur vie à disperser de la nourriture. Y'a pas d'intérêt de faire ça. Surtout que là. Y'a 859 000 nourritures par terre. Je vais être obligée d'enlever les poules quoi. En fait. Je vais les obliger à sortir. Et puis je vais bloquer. Je vais verrouiller pour absolument tout le monde. Voilà. Comme ça. Ils peuvent plus y aller. Là. Si je bloque la porte. Verrouiller pour tout le monde. Tu peux pas passer. Tu peux pas passer. Tu peux. Non. Tu peux pas passer. Je vais canner. Franchement. Regardez. Ils vont encore disperser de la nourriture. Mais pourquoi ? J'ai tous ces foutus bugs de rla. Sérieux. C'est fatigant là. Ah. Attendez. Qu'est-ce qu'il se passe là en relation ? Alors là. Ça se passe plutôt bien entre eux. Oh pétard. Alors. Camille est heureux. Non. Oh. 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 Ils vont où ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire crac crac ? Putain. J'aurais pas dû mettre cette interaction. Enfin. Tu me diras. Bon. Lison est grande. Mais ils peuvent le faire quelque part autre part que la chambre ? Que le lit ? Où ça ? Ils vont où ? Oh. Il y avait un buisson là-bas. Ils vont faire crac crac dans un buisson. J'y crois pas. Non. On va dire que c'est plutôt ce B côté que faire crac crac. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouah. Alors là. Un peu choquée. Lison est romain. Attendez. 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 Ok. Oh. Il lui a donné une tape sur les fesses. Mais non. Je suis choquée. Mais ils font crac crac. Ils ont même pas fait le premier bisou. Bah attendez. On va leur faire faire le premier bisou. Donc là. On a deux couples qui sont dessinés. C'est Lison et Romain. Donc ça va être des couples techniquement officiels. Je pense surtout que Romain est fidèle. Donc il va penser qu'à Lison. Et on a Melinda et Grant. Sauf que Melinda s'est grave rapprochée de Camille quand même. Voilà. C'est un peu complexe. Raquel là. Elle fait quoi ? Du point de croix. Super. Et bah écoutez. On va voir s'ils ont bien aimé. Je pense qu'il faut faire le premier bisou là. Demander d'être son petit ami. Oui mais le premier bisou. Le premier bisou. Elle veut quoi elle ? Demander à Romain d'être son petit ami. Regardez. C'est son souhait. Ok. Ils vont être en couple. C'est sûr. Bah elle va lui demander. C'est elle qui demande. On va voir ce qu'il va dire. Ok. Donc ils sont officiellement en couple. C'est à dire que si Romain ou Lison va vers quelqu'un d'autre. Ça va partir en cacahuètes. Et bah écoutez. Je les laisse là pour l'instant. Bon après il faudrait quand même qu'ils aillent s'occuper de leurs besoins. Camille est en train de lire un livre. Camille et Raquel ils pourraient peut-être parler. Demander comment s'est passé la journée. Ouais ça va. Ça n'a pas été trop compliqué pour toi. Camille et Raquel qui papotent un petit peu ensemble. Les deux best friends écoutez. Mais Melinda tu penses à quelqu'un ou pas ? Parce que là. Énerver quelqu'un. Alors attendez. Je vais rirole. Pour voir. Elle faire un entraînement de danse. Mais on s'en fout. Faire quelque chose de romantique. Oh ! Il débarque. Grant a débarqué. Il veut quoi ? Se faire envoyer un bisou. Ah ouais. Grant il a fond sur elle. Ok. Arrête ton sport meuf et parle avec Grant. Ouah elle tient Grant par la main. Bon tu kiffes qui ? Faudrait savoir. Ah elle a un truc avec Grant. Embrasser Grant. Oh ! C'est son souhait. Ah vas-y hein. Embrasse-le. Tu veux que je te dise quoi ? Amour. Ah non elle l'a plu. Elle l'a plu le souhait. Il s'est barré. Bon. Je sais pas ce que va faire Grant. Ah il va manger. Il a faim. Bah ok hein. Lisons. Elle veut embrasser l'angoureusement romain. Ah bah je vais enregistrer ce souhait hein. Qu'est-ce qu'ils font les chevaux ? Oh mais coucou les chevaux. Ça va ? Vous allez bien ? Ils ont l'air de bien aller. On a 8 milliards de fumier. C'est assez dingue. On pourrait fertiliser ou toujours pas ? Je crois qu'on est pas assez bon. Il y a Grant qui parle avec Raquel. Ok. Et c'est platonique ou pas ? Ça a l'air tout du moins. Ah Romain qui parle avec Smart. Ah bah Romain a pas l'air de bien s'entendre avec Smart. On a entendu des coyotes. Est-ce que Romain il pourrait pas partir faire une petite balade ? C'est trop cool qu'on entende des coyotes. Oh non mais Camille il est allé dormir. Alors je vais mettre fin à la réunion. Camille il est allé faire dodo. Je rêve. Chouchou. Il se doute pas du tout de ce qui se passe entre Melida et Grant j'ai l'impression. Parce que lui il est pas du tout jaloux. Raquel elle a bien remarqué. Alors Romain a décidé de partir en balade. Écoutez. Sur le dos de Pirouette. Donc à minuit 45. Pourquoi pas. Je sens qu'il va galérer de ouf. Les autres bah je vais finir par les aller. Bah ouais vous allez dormir. Ils vont tous aller dodo je pense. Bah elle c'est pareil. Elle va dormir. Lison c'est pareil. Elle veut dormir. Et Raquel bah elle va aussi aller dormir. Et donc on a plus que Romain. Il fait une petite balade. Puis après il rentrera pour aller dormir écouter. Donc il y a eu beaucoup de rapprochement là pendant cet épisode. C'est assez dingue là. Par contre Lison et Romain. Ils ont carrément fait crac crac. Et ils sont carrément en couple. Donc pour l'instant je sais. J'ai lu vos commentaires. Vous préférez le couple Lison et Romain. Genre c'est vos petits chouchous. Moi aussi j'avoue pour l'instant. Mélinda en fait je suis un peu très genre. Je me dis c'est vrai que c'est un peu le point culminant. Puisqu'elle est bi. Et Raquel elle n'intéressait que par les femmes. Bref. Vous avez compris le délire. Je me suis dit c'est sûr qu'il y en a pas mal de personnes qui allaient être intéressées par Mélinda. Mais là. Elle a une relation avec Camille et Raquel. Bon Raquel je pense que c'est fini. Sincèrement. Je pense qu'avec Raquel c'est terminé Mélinda et Raquel. D'ailleurs elles ne se sont pas reparlées depuis. Puisque ben Raquel elle s'est grave vénère contre Mélinda. Et Mélinda elle était très gênée par rapport à ça. Franchement il me fait beaucoup rire Romain là. A se prendre des coups de cul. Il fait trop rire. Par contre ouais Mélinda est grande. C'est trop bien. Genre ils ont presque full bar love. Attends le niveau 2 de la compétence endurance. Trop trop cool. Ah mais il va jusqu'où ? Il va à la cascade. Trop chouette. Alors sur Mélinda et j'ai l'impression qu'il se rend compte de rien. Donc faudrait qu'on voit. Faudrait qu'on voit de voir si Mélinda va finir par le repousser ou pas. Si genre pendant le date elle se met en couple imaginons avec Grant. Ben peut-être que après elle va repousser Camille. Parce que si elle repousse pas Camille elle va perdre Grant. Et là ça va être chaud quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? On a encore entendu les coyotes. Et maintenant il rentre à la maison. Donc il était allé voir là-bas. Ok. Il galère de ouf par contre. Le pauvre. Allez rentre à la maison et va dodo mon chouchou Romain. On va encore passer la moitié de la journée de demain. Comme ça le date se passera en fin de journée. Ce sera joli je pense. Et est-ce qu'ils vont aller au même endroit ? Je pense que oui on peut les faire aller au même endroit en vrai. C'est assez beau. Je sais pas si vous aimez. Je vous ai écrit dans la description le nom du créateur de cet endroit. C'est très très beau. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger. J'ai trouvé ça trop beau. C'est romantique pique-nique en anglais. Allez Romain là faut aller dormir hein. Ok. Mélinda et Camille sont les seuls à s'être réveillées à 5h30 du matin. Camille. Est-ce que ce serait pas ta chance d'aller parler avec Mélinda ? En plus là on a pas encore commencé le groupe pour voir. Complimenter l'apparence. Il y a premier baiser. Est-ce qu'elle accepterait ? En vrai on peut tenter hein. Comme ça il y a que eux deux qui sont réveillés là. Genre un peu en mode en scred. Alors comment ça se passe entre les deux ? Oh oh oh. Il lui a murmuré suavement. Mélinda a l'air d'accepter. Ok. Camille technique de drague vas-y. J'ai pas activé la réunion. Donc là c'est à dire que si elle accepte ça vient d'elle-même. Ça vient pas parce que la réunion l'oblige un peu. Il la drague. Elle accepte. Est-ce qu'il peut tenter ? Amour. Intimité physique. Premier bisou. Non si elle accepte par contre là c'est chaud. Là c'est chaud de ouf pour Mélinda. Elle accepte. Elle accepte. Mélinda a embrassé Grant et Camille. Mélinda est-ce que tu penses à Camille ou pas ? Planifier un rencard. Non mais on s'en fout. Est-ce que tu penses à Camille ? Lier une nouvelle amitié. Embrasser quelqu'un. Punaise elle est relou de ouf. Et là elle a quoi ? Pris sur le fait. Ah oui c'est vrai pas Raquel. Bon. Bah écoutez je les laisse faire leur live pour l'instant. Voilà je n'aide plus trop trop. Ah elle veut faire quoi ? Enlever la nourriture gâtée. Bah oui vas-y vas-y. Les autres est-ce que ce serait pas l'heure de se réveiller ? Si on peut aller se réveiller. Hop hop hop. It's time. Wake up wake up. Camille est méga enjôleur. Et il fait quoi ? Du point de croix. Mais bien sûr. Je pense qu'on va pas tarder à commencer une réunion. Ah non en vrai il est pas encore 9h du matin. On va attendre un petit peu. Elle va faire quoi ? Nettoyer des trucs. Ok bah vas-y nettoie hein. Ok grande qui veut aller danser bien sûr. Non tu veux pas faire autre chose que danser ? Je vais activer la réunion. Je pense que j'ai pas trop le choix pour qu'ils commencent à faire des choses entre eux. Voilà voilà voilà. Elle elle doit aller caresser coton avec enthousiasme. Oh non c'est trop mignon. Vas-y. Il est où coton ? Coton coton coucou. Coucou coton. Oh c'est trop chou. Elle va laver coton. Elle va tondre pour gagner des cimes floues. Voilà. Ah faudrait qu'on remplisse là-bas. Remplir la mangeoire. Très bien. Disons là elle est en kiff avec les animaux. D'ailleurs je pense qu'elle pourrait aller parler un petit peu avec Pirouette puisqu'elle aime beaucoup Pirouette. Discuter des origines de l'univers pourquoi pas. Camille toujours avec son point de croix. Il est très mignon quand même. Non mais là le bug. On peut même pas aller s'occuper des poules. Mais aussi c'est bon il y a trop de bugs avec les poules. Donc on laisse les poules de côté. Voilà. Oh là là c'est cassé. Je remplace. Ah il pense à quelqu'un ou pas Romain ? Romain pense à Melinda être amicale avec elle. Oui soit. If you want you can. On va voir s'il n'y a pas de nouvelles relations qui vont se créer. Bah ils sont tous les deux à côté mais ils ne se parlent pas. Non ils se sont pas captés. Raquel qui se réveille qui est très triste et très peinée parce que sa relation et vous elle échec avec Melinda. Camille est-ce qu'il pourrait pas aller voir Melinda encore une fois ? Il va lui avouer son attirance je pense. Parce qu'en fait j'aimerais vraiment que Melinda elle fasse un choix genre. Et Grant aussi va aller la voir. Il va déclarer son amour en public. En vrai on peut faire ça. Ah rencontre incommodante. Pourquoi il y a écrit incommodante ? Attendez qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi il y a écrit incommodante ? Ah parce qu'il le dérange. Il y a les deux au même endroit. Les deux sont en train de la draguer genre. Tu fais un choix ou pas là ? Il se passe quoi là ? Attendez. Romain vient de devenir un bon ami de Lison. Ah qu'est-ce qu'ils sont en train de faire tous les deux ? Aiment la musique traditionnelle américaine ? Oui. Pourquoi pas ? Attendez. Romain et Lison ? Ah ouais ! Ah ouais d'accord ! Ça s'embrasse fort dis donc ! Non mais Romain et Lison. Je vais pas leur offrir un deuxième date. Il y a moyen en vrai. On offre un date. À Melinda et quelqu'un. Je sais juste pas encore qui. Mais par contre la private room je pense que c'est pour Romain et Lison. Parce que clairement là ça se passe trop bien entre eux. Mais j'ai rien fait hein. Vraiment ils sont trop chauds patates. Embrasser encore ? Et là comment ça se passe ici ? Il va faire quoi ? Danser. Non mais arrêtez de vouloir danser là. Raquel elle est triste. Raquel genre j'ai envie de pleurer pour elle. Melinda est-ce que tu veux pas choisir quelqu'un ? Enfin il y a Camille et Grant là. Comment on fait pour que Melinda elle choisisse ? En soi je pense qu'on peut faire Grant. Melinda et Grant. Je trouve ça un peu spécial là ce qui se passe avec Camille. Ou alors elle veut faire un couple ouvert je sais pas. Tu es tellement drôle j'adore passer du temps avec toi. J'espère que c'est réciproque entre Camille et Raquel. Oh là là ! Bah c'est trop chou mais elle est où Raquel ? Parce que je vois pas pourquoi elle a dit ça à Camille. Oh qu'est-ce qui se passe encore ici ? Grant tu veux pas faire autre chose que danser ? Genre réellement. Après j'aimerais bien que le petit Romain il vienne ici. Il va faire tout récolter. Il faut aussi qu'il désherbe. Désherber la zone. Et il faut mettre de l'insecticide. Pulvériser de l'insecticide ok. Grant il participe à la cuisine. D'accord. Enfin il regarde surtout les zones cuisinées. C'est plutôt ça. Non mais Camille il est encore sur un nouveau point de croix mais j'en peux plus. Écoutez pirouette mais va écouter pirouette Camille. Et Romain il s'occupe du jardinage. Il est trop mignon Romain. En vrai je kiffe Romain. Franchement Romain et Lison j'avoue c'est mes préférés. En tout cas de ce qui se passe. Bah dans la villa quoi dans le ranch. Oula je vois que Melinda parle avec Grant. Mais pourquoi il est aussi là Camille ? Je sais pas. Camille tu veux parler avec eux ? Alors attendez Grant. Qu'est-ce qu'il va faire Grant ? Il va parler à quelqu'un ? À Lison ? Ah non il nettoie Grant. Il fait le ménage. Et là qu'est-ce qu'il se passe ? Euh Melinda. Elle discute avec Camille d'accord. Oh pétard. Oh pétard. Oh pétard. Melinda Camille le kiss. Il y a Grant. Non mais attendez. Mais non mais là. Mais non mais c'est pas possible. Il y a Grant qui est de dos. Est-ce que Grant va aller voir ? Est-ce que Grant va être jaloux ? Est-ce que ça va tout foutre en l'air ? Grant. Grant. Est-ce que tu remarques ou pas ? Non ? Il a rien vu ? Il s'est pas retourné Grant. Il n'a rien vu. Mais Melinda euh... Je sais pas franchement je les laisse faire. Mais je suis un peu choquée. Raquel elle elle fait du point de croix. Voilà tout le monde fait du point de croix. Et lui il va boire un verre d'eau. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh il discute encore. Lison et... Ok très bien. Je les laisse papoter. Mais ça avance de ouf leur relation là. Ça va super vite entre eux. Genre vraiment ils sont chauds badattes. Pourquoi celle-là je peux pas nettoyer de... Je sais pas pourquoi. Je pense qu'on ne va pas tarder à arrêter pour cet épisode. Donc on peut voir que Camille et Raquel font du point de croix. Camille franchement il va très bien. Premier baiser il est super content. Il est très confiant. Smart est niveau 3 en tempérament. Et juste Melinda on sait pas trop ce qu'elle fait quoi. Là elle regarde la télé. Melinda on est un peu perturbé. Bon nous allons donc offrir le date à Melinda et Grant. Puisque c'est ceux qui vont s'être choisis. On va dire. Puis voilà quoi on va finir sur ça. Melinda et Grant auront un date pour le prochain épisode. Écoutez. Et Lison est en train de parler à Smart. Oh ! Lison et Smart ça va ils s'entendent plutôt bien. Niveau 2 en point de croix pour Camille. Non mais vraiment il fait que ça du point de croix. Ah Romain est en train de parler avec Raquel. Ok en mode friend. Oh c'est chouette c'est chouette. Ouh ! Lison part faire une petite promenade. Et bah écoutez je pense que c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Attendez non faut que je regarde ce qu'il se passe là. Tout le monde papote. Tout le monde papote. Bon on va s'arrêter sur ça. Sur nos petits sims qui papotent entre eux. Voilà la production va venir. Va les appeler et va leur dire écoutez. Pour cet après-midi et cette soirée nous proposons un date entre qui et qui. Entre Grant et Melinda. On va voir ce que ça va faire pour Raquel. Bon je pense que Raquel est déjà totalement dégoûtée. Mais est-ce que Camille va mal le prendre ou pas ? Je ne sais pas. Franchement ça faudra qu'on le découvre à l'épisode prochain. C'est donc la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. A mettre un petit pouce en l'air. Et à vous abonner en activant la cloche. Parce que ça me fait toujours toujours super plaisir. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501